La visioconférence de Ferram et I avec des étudiants de l'université de Tiziouzou, animée le dimanche 28 avril, à l'auditorium du campus de Asnawa, a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux. Plusieurs médias et personnalités politiques ont dénoncé l'incursion dangereuse du président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, dans une enceinte universitaire algérienne, et de discourir sur le thème du combat Kabylie face à l'Algérie. Des milliers d'internautes algériens se sont attaqués aux responsables de l'université Moulou Mamrie et Ouali de Tiziouzou, qui selon eux auraient autorisé cette conférence dangereuse. L'Union Générale des Étudiants Libres a réagi hier, dans une déclaration publique et dénonçant un fait très dangereux et appelle à des sanctions contre les responsables. Le recteur de l'université de Tiziouzou a nié toute autorisation de l'administration pour la tenue de cette visioconférence. L'administration n'a jamais autorisé cette visioconférence, même si nous restons profondément convaincus de l'importance des débats contradictoires, a indiqué professeur Ahmed et ça dans un communiqué rendu public ce lundi dont Observe Algerie détient une copie. Le recteur de l'OMTO accuse les acteurs de cette polémique dont beaucoup sont jaloux de l'unité nationale, mais certains ne font que dans l'agitation parce qu'ils n'ont pas réalisé et leur veut de voir notre Wilayah incendié ou attristé par des dérapages, peut-on lire sur le dit communiqué. Le recteur souligne que la communauté universitaire, enseignant, étudiant et fonctionnaire, dont je fais partie est consciente et responsable de sa situation. Nous sommes tous à l'avant-garde des principes républicains de l'unité nationale. Nous luttons tous pour une Algérie meilleure longtemps rêvée par nos martyrs.